Générique Au sommaire de cette édition, le PPACI porte des critiques sur le processus de la révision de la liste électorale. Le parti de Laurent Gbagbo estime que l'opération s'est déroulée dans un court délai. Un séminaire est organisé par la Direction générale du portefeuille de l'État pour l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Des détails dans cette édition. Le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupe des époux et épouses des chefs de missions diplomatiques accrédités dans notre pays, organise une campagne bénévole de chirurgie de la cataracte. Plus de 120 000 militants du PPACI n'ont pas pu se faire enrôler sur la liste électorale. Ces chiffres émanent de Sébastien Danoudjédier, président exécutif du parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Un manque à gagner pour le parti de Laurent Gbagbo qui dénonce une précipitation avec laquelle s'est effectuée l'opération de la révision de la liste électorale. Si nous savons, 5 000 militants ont fini, ils ont fini ça. Ils ont un contact. J'ai eu une petite table hier que non seulement ils ont fait 8 500 000 d'instructions là, mais ils font une prévision de 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Ça, je ne sais pas, ça va venir. 1 000, 1 000, 1 000. C'est aussi de façon de sortir ce qui était caché. Voilà, ça, on bol ça. Le parti se veut néanmoins optimiste quant à la réinscription de son leader Laurent Gbagbo pour assurer une élection inclusive. L'opération cruciale de la révision de la liste électorale, initialement prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, a été prolongée d'une semaine et s'est achevée le dimanche 17 novembre dernier. La direction générale du portefeuille de l'État franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Un séminaire a été organisé pour présenter un guide inédit de gouvernance et 5 livrets explicatifs à l'attention des organes dirigeants. La matière, c'est extrêmement important que la bonne connaissance des tests, des bonnes pratiques qui encadrent les activités soient connues et se diffusent. Et c'est pour cela qu'il a été élaboré un guide de gouvernance qui permet aux dirigeants sociaux de pouvoir exécuter au mieux leurs missions. Le guide qui a été élaboré, c'est pour permettre aux administrateurs d'avoir les éléments nécessaires pour faire un travail efficace. Donc le premier axe, c'est l'efficacité du conseil d'administration. Dans le même temps aussi, c'est pour dire au conseil d'administration qu'il a un rôle à jouer dans le contrôle et la surveillance de la gestion qui est réalisée par la direction générale. Les chiffres clés du portefeuille de l'État en 2023 témoignent déjà des progrès réalisés avec un chiffre d'affaires cumulé en hausse de 5% et des dividendes en progression de 36%. Patients, autorités ministérielles et spécialistes de la santé se mobilisent pour une campagne bénévole de chirurgie de la cataracte. Cette initiative portée par le groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatique, accrédité en Côte d'Ivoire, est organisée en collaboration avec le ministère ivoirien en charge de la santé et l'ambassade d'Arabie Saoudite. L'administration est de réaliser 800 opérations. Je voudrais remercier tout ce que Fabien a rendu cette initiative possible. Le ministère de la santé, son ministre et son cabinet. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Ce bénévolat soutenu par le ministère de la santé arrive à point nommé pour lutter contre la cataracte et améliorer la santé visuelle des populations. Les opérations chirurgicales se déroulent gratuitement au CHU de Trècheville. La cataracte est la première cause de ce cimité qui est grave, je l'ai dit en train de voir. Elle est responsable de la perte d'autonomie et de productivité sur plus de 150 000 personnes dans notre pays, dont ces consignes sont à l'une. Face à cette réalité à la brosse, environ 30 000 nouvelles personnes deviennent à l'aide du feu de la cataracte chaque année, il est essentiel d'intensifier vos efforts. Au total, 800 opérations sont réalisées grâce à un matériel de pointe. Cette campagne vise à soulager les patients souffrant de cataractes. Cette action illustre l'apport fructueux du groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire pour améliorer la santé publique des habitants. L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap devient une priorité sur la scène politique ivoirienne. La Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire et la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont ouvert un dialogue avec les acteurs politiques pour intégrer cette problématique dans le programme de gouvernement. Il est important que chaque panne de la société, que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit les ministères et les différents démembrements gouvernementaux, que la question du handicap soit prise en compte. Donc aujourd'hui nous sommes là dans le but de pouvoir, si vous voulez, échanger un peu avec les partis politiques, savoir ce qu'ils font et ce qu'ils prévoient de faire pour les personnes handicapées. Et puis ensuite échanger notamment sur les bonnes pratiques qui doivent pouvoir se faire. Et nous, nous profiterons pour faire un peu de renforcement des capacités. Les représentants des différents partis politiques se réjouissent de ce cadre d'échange. Ils affirment leur adhésion à la cause des personnes en situation de handicap et s'engagent à contribuer chacun à son niveau à des avancées concrètes. Parce que le FPI est un parti humaniste et nous avons dans notre programme de gouvernement un pan important pour l'insertion de ces personnes. Le président Alassane Rahman Ouattara est en train de prendre des mesures pour pouvoir insérer tous les handicapés de Côte d'Ivoire qui ont le diplôme et qui ont les niveaux requis. Ça peut dire qu'avec le président Alassane Ouattara, tout marche, tout va à mévée pour les handicapés, pour la nation ivoirienne. Cette initiative, inscrite dans un vaste programme de plaidoyer, vise à sensibiliser et à élaborer des mécanismes de financement durable pour favoriser l'inclusion socio-économique des personnes handicapées, conformément aux engagements pris par la Côte d'Ivoire après la ratification de la CDPH en 2014. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi et restez cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...